On est à présent dans la cuisine, j'avais envie de m'embarquer dans une autre recette que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Le lait s'est fait et maintenant il y a une autre recette avec tout ce qui est date, à base de date. En plus là ça tombe bien, c'est la période on va dire. Mais j'ai pas mal de dates comme ça en fait. Alors celles-ci je les ai achetées chez Grandfray parce que j'avais fini ma barquette de dates d'Aiglet Nour pour celles qui connaissent, qui viennent de Tunisie. Et c'est mes préfets. Et en fait à Grandfray ils en vendaient pas mais ils vendaient comme ça des petits trucs de dates comme ça j'ai pris. Honnêtement c'est pas mes préfets. Moi j'aime bien justement, je vais vous montrer un peu pour que vous voyez un petit peu la différence en termes de dates. Moi j'ai toujours l'habitude de prendre celles-ci du coup qui viennent de Tunisie. Et franchement je suis jamais tombée sur un carton aussi beau de dates parce qu'en fait quand vous achetez des dates en boîte comme ça, vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, enfin la totalité des dates. Vous voyez juste celles ici par transparence là et là. Et dans le premier paquet j'en ai eu beaucoup des sèches pas vraiment mangeables. Et par contre dans celui-ci j'en ai plein des, moi j'appelle ça les dates collantes, transparentes, mielleuses. Et c'est comme ça que je les adore. Et en fait vous voyez même la différence au niveau de la couleur. Ce qui est assez bizarre c'est que là c'est aussi écrit d'Aiglettenour. Mais en fait moi j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes. En tout cas moi ma variété préférée c'est celle-ci. Et celle-là je trouve qu'en termes de couleur et même en termes de goût, je trouve qu'elle se rapproche plus des dates Medjoul. Vous savez des grosses dates qu'on trouve souvent au Moyen-Orient et tout ça. Du coup là celle-ci, bon bien évidemment je vais pas toutes les manger d'ici demain soir. Donc je les garde, j'en ferai aussi une recette. Mais celle-là dont je raffole un petit peu moins, je vais les décliner en recettes un peu esprit snack sain, snack healthy comme on dit. Et donc je suis tombée sur une recette que j'ai trouvée, enfin qui m'a l'air en tout cas délicieuse. En fait c'est une recette, donc vous ouvrez les dates, de toute façon je vais filmer, vous les écrasez. Ensuite vous mettez une couche de, bon sur la recette à la base c'est du beurre de cacahuète. Nous on n'en a pas et je vous avoue qu'on limite la consommation de beurre de cacahuète. Parce que je suis tombée sur pas mal de vidéos, notamment une naturopathe que j'aime bien suivre, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Barbara O'Neill. C'est une Australienne qui vit aux Etats-Unis je crois. Et en fait elle disait que les cacahuètes c'était le seul fruit sec qui poussait il me semble, si je me trompe pas, dans le sol. Et en fait qu'il y avait beaucoup de traces de moisissures en fait et qu'on voyait pas forcément. Après j'en ai parlé à ma naturopathe et elle, elle dit que, enfin oui il faut faire attention aux moisissures et tout ça, mais que c'est pas systématique. Mais moi sur internet j'ai vu pas mal de sources différentes de personnes qui disaient qu'effectivement on croit que c'est sain, c'est un peu la hype, le beurre de cacahuète et tout. Mais il faut faire attention parce qu'il y a souvent des traces de moisissures invisibles. Moi par précaution je préfère faire le choix, en tout cas de limiter la consommation. J'adore le beurre de cacahuète, c'est quand même mon beurre d'oléagineux préféré, donc je vais en manger de temps en temps. Et puis en le faisant moi-même, je pense que je limite vachement l'exposition aux moisissures et tout ça. Mais voilà, j'essaye quand même de trouver d'autres alternatives. Donc moi je vais m'embarquer sur du beurre d'amande que je vais donc tartiner sur ma couche de date. Ensuite vous mettez une couche de chocolat noir fondu ou chocolat de votre choix fondu. Et après soit vous mettez différents toppings, soit vous mettez juste du sèf, un petit peu de fleur de sel pour un côté un petit peu salé et tout ça. Après c'est vraiment au goût de chacun. Mais la base c'est vraiment des dates que vous écrasez, que vous mettez vraiment en planche, enfin sur une surface comme ça, plane. Et après plus le beurre d'oléagineux. Et donc moi pour ce faire, alors c'est un truc qui doit aller au congélateur. Donc je vais prendre un plat qui va rentrer dans mon congélateur parce que sinon je ne vais pas avoir, ça sera trop grand. Je ne vais pas prendre une trop grande assiette parce qu'en fait dans la vidéo que j'ai regardée, la nana c'est une américaine. Elle a un frigo américain avec le congélateur en tiroir absolument énorme. Donc elle, elle fait ça sur une plaque, vous savez un peu les plaques qui vont au four là très grande. Nous on a un petit congélo à la française. Et puis je ne sais pas si j'ai assez de dates. Donc je vais m'embarquer plutôt sur une surface comme ça. Et donc alors j'ai une question les filles, est-ce que les dates ça se lave avant de les manger ou pas ? Parce que je n'ai jamais lavé de dates avant de les manger. Et là cette année en en mangeant je me disais, je ne sais pas, j'ai eu cette question qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que ça se lave des dates avant de les manger ou pas ? Comme n'importe quel fruit, j'imagine que c'est quand même quelque chose de traité. Donc j'imagine que c'est mieux de les laver. Et donc vous prenez les dates, vous les ouvrez comme ça. Vous les placez bien à plat partout et ensuite vous passez un rouleau, soit un rouleau à pâtisserie, soit un verre que vous mettez couché. Mais donc là je vais m'embarquer là-dedans. Autre chose que vous pouvez faire aussi les filles, c'est tremper vos dates dans de l'eau chaude pendant à peu près une demi-heure. Et ensuite vous les passez au mixeur et ça vous fait une espèce de caramel comme ça. Ils appellent ça caramel de dates et c'est trop trop bon. Je pense que je vais m'arrêter là mais du coup ce n'est pas beaucoup. Donc ensuite, c'est une petite surface mais ce n'est pas grave, je fais un test. Du coup maintenant vous vous armez de votre meilleur verre et vous aplatissez comme ça. C'est un peu un rouleau compresseur à date. Je vais essayer de les resserrer un peu pour que ce soit bien compact. Comme ça, ça m'a l'air bien. Ensuite, il me reste de la purée d'amande mais pas beaucoup. Je vais prendre un peu du purée d'amande que j'ai pris pour faire mon lait tout à l'heure. Après au niveau des quantités et tout ça, honnêtement les filles je fais ça vraiment comme je le sens. Elle, son beurre de cacahuètes était plus liquide. Je pense que ça aurait été mieux si je faisais fondre la purée d'amande un peu à la casserole. Ce n'est pas grave. Ça sent tellement bon les filles. Ça m'a l'air juste incroyable. Après en soi, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire de façon individuelle. C'est-à-dire que vous ouvrez une date, vous y mettez un petit peu de beurre d'amande et vous la plongez dans du chocolat fondu. Ça fait aussi le même effet. C'est juste que là, ça fait une plaque. Ça fait plus d'un coup. Et là, je vais mettre du chocolat noir à fondre. Alors en termes de chocolat, je ne sais pas quelle quantité. Je pense que je vais mettre ce qu'il me reste. On est à peu près sur 100 g de chocolat noir. Pendant que ça fond, je vais quand même glisser ça au congélateur histoire que ça fige un petit peu. Hello les filles, on est mardi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un vent de dingue. Je suis en ville. J'ai rendez-vous à l'Institut Sonia Bay, donc je vais voir ma copine Sonia, pour faire mes sourcils. Alors j'aimerais bien faire un brow lift ou un brow lift. Je ne sais pas si on aura le temps. En fait, je vais lui demander qu'on voit un petit peu au niveau de la restructuration de mes sourcils. Je les ai laissés pousser un petit peu. Il y a un de ces vents de dingue. Maintenant, je ne sais pas. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Donc soit juste une teinture et les épiler un peu, soit faire un truc de plus gros. Look du jour, comme vous la reconnaîtrez sûrement, j'ai mis ma veste. End of the stories, je ne la quitte plus. Là, j'ai un t-shirt Uniqlo, un petit jean mango. Et j'ai mis mes Birkenstock avec mon sac de 8 ans. Et là, je me dirige chez Sonia. Je suis avec Isaac ! Alors, j'ai fait les sourcils et j'ai fait aussi un spray. Ce n'est pas tout à fait un spray autobrosant. Je ne sais plus comment elle a appelé ça, Sonia. Mais bref, c'est un spray pour donner bonne mine, comme ça. Et en fait, vous le laissez poser. Après, ça dure à peu près. Elle m'a dit, je ne sais plus combien de temps elle m'a dit. C'était une semaine ou quelques jours. Bref. C'est comme ça une semaine ? Non, non, non. Il faut le rincer. Mais non, pas mes sourcils. Je parle du spray. Non, mes sourcils, ça reste, ça tient deux mois. Mais ça ne reste pas comme ça debout. Là, ils sont très en l'air pour bien les figer et tout ça. Et après, une fois que je vais me laver le visage... Il ne faut pas qu'il y ait d'eau pendant 24 heures. Je vais me démaquiller ce soir, mais je ferai attention de ne pas trop toucher à mes sourcils. Et demain, je pourrai les nettoyer et tout. Et comme ça, ils deviendront plus souples et plus malléables. Et tout ça, et tout, et tout. Du coup, là, on est en ville. Il fait froid. Il y a un vent glacial. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on va passer chez Jonak. Je voulais voir un petit peu leurs chaussures. Et puis, on doit aussi passer chez Casto, du coup, pour aller chercher un dressing. Et puis, si on a le temps, aller chez... Comment ça s'appelle ? Chez Cultura, parce qu'en fait, il y a un cadeau pour Ryan, pour l'Aïd, qui est demain. C'est une nouvelle journée, les filles. On est mercredi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de l'Aïd. Donc, je voulais vraiment en profiter pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd pour toutes celles qui le célèbrent aujourd'hui. Donc, ce midi, on est allé manger avec mes parents au restaurant. Ce matin, c'était assez speed ce matin, parce qu'en fait, cette nuit, j'ai fait une insomnie. Du coup, je n'arrivais pas à dormir. Enfin, j'étais debout depuis 2h du mat. Et du coup, j'en ai profité pour regarder le vlog du jour, qui est déjà en ligne. Enfin, le regarder, mettre tous les liens en barre d'infos, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Donc, je suis partie me recoucher à 6h du mat. J'ai dormi 2h. Je me suis réveillée à 9h. Et du coup, je ne vais pas dire que ça m'a suffi. Je pense que je vais mieux dormir ce soir. Mais en tout cas, j'ai réussi un petit peu à récupérer. Là, on est dans mon dressing parce qu'en fait, je suis trop contente. Isaac s'est proposé pour construire le dressing qui va aller là. Bah, ouais, tu t'es proposé. Non, mais moi, je ne t'ai rien imposé, bébé. Franchement, t'abuses. Il rigole. Il dit, ouais, genre, proposé. Bah, non, mais je t'ai demandé quand est-ce que tu allais le faire. Et tu m'as dit demain. Donc, je dis, bah, ok. Et là, il me dit, bah, écoute, fais de la place dans ton dressing. Je vais te le faire. Vrai ou pas ? Non. Déjà, tu m'as dit... Tu vas t'occuper quand on m'en dresser. Mais je voulais savoir. Du coup, j'avais bien compris que tu voulais que je m'en occupe aujourd'hui. Non, bah, oui, non, mais... Mais Vivi, franchement, si tu... Bah, tu m'as dit demain, et moi, c'était aucun problème. T'es contente si je le fais aujourd'hui ? Bah, oui. Plus tôt tu le fais, et plus je suis contente. Voilà, après, je ne sais pas s'il va le faire en entier aujourd'hui. Mais en tout cas, il va commencer. Donc, je suis trop contente. Finalement, hier, quand on est allé chez Casto, il y en avait un autre. Enfin, le même que celui que j'ai vu. Mais il y avait aussi la couleur chêne. Et du coup, c'est une couleur qui s'approche pas mal de mon dressing là. Et donc, bah, j'ai pris celui-là. Voilà, c'est pas exactement la même couleur. Mais je me dis, voilà, au moins, ça ne fait pas un truc blanc et un truc couleur bois. Donc, c'est cool. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de la commode si j'arrive à la déplacer, enfin, si je trouve une place ou si je la vends. Après, ça me forcera aussi à faire du tri et à avoir plus d'espace ici. Donc, je ne suis pas contre l'idée de la vider et de la vendre. Donc, on verra. Et sinon, demain matin, les filles, j'ai rendez-vous à 8h15 chez ma coiffeuse. Donc, comment vous dire que ça va être très tôt ? Du coup, j'ai dit, écoute. Parce qu'au début, elle me dit, viens à 8h30. Après, elle me dit, bah, viens à 8h15. J'ai dit, attends, si je continue, je vais venir en pyjama. Et je lui dis, écoute, si j'ai le temps, je ramènerai les petits pains demain matin. Donc, voilà. Donc, j'ai trop trop hâte de les couper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont attachés parce que je n'arrive plus à bien les... Enfin, ce n'est pas que je n'arrive plus à bien les coiffer, mais bon, bref, vous avez compris. Mais ouais, donc, j'ai trop hâte de retrouver une longueur plus courte. Je vais faire plus court que la dernière fois parce que la dernière fois, déjà, je m'étais dit, ah, j'aurais bien fait un peu plus court. Et donc là, je vais faire plus court comme ça. Comme ils poussent vite, comme ça, je serai tranquille pendant un moment parce que sinon, je dois y aller tous les mois, quoi. Donc, voilà. Allez, part, participe. Tu vas voir, il va être mal mis. Eh, pas mal. J'ai participé au projet. Voilà. C'est moi, la... La chef de chantier. Exactement, la chef de chantier. La conduit de prise de travaux. Alors, on fait les finitions ? Oui, c'est pour cacher les trous. Trop beau. Good job, mon amour. C'est pas mal, là, pour un dressing, il y a 90 balles. Bah, franchement, ouais. Et finalement, c'est quasiment exactement la même couleur que l'autre. Ouais, c'est vrai. Bah, on les voit, là. Qui est quasiment la même couleur que le sol. Voilà, tout est de la même couleur, ici. Je te jure, c'est la chambre de camouflage. C'est trop cool. Trop, trop cool. Je suis trop contente. Merci, bébé. T'as plus qu'à remplir. Merci pour ton temps et tout, et tout. C'est trop gentil. Bienvenue dans mon dressing. Ah, je suis trop, trop, trop contente. Je suis trop contente. C'est le lendemain matin. Je pense que ça s'entend à ma voix. Me voici, me voilà. Voilà, du coup, je voulais vous montrer mon dressing fini. Hier, donc, vous m'avez vu commencer à l'aménager. Sauf que, en fait, à la base, j'avais mis, du coup, les pantalons à droite. Donc, ici, dans le nouveau. Et j'avais laissé les vestes, tout ça, ici à gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que le portant, ici, il est plus long que celui-là. Et du coup, ce que j'ai fait, comme j'ai moins de pantalons que de vestes et de chemise, du coup, j'ai inversé. Et donc, j'ai mis tous mes pantalons ici. Donc, j'ai essayé de faire du plus foncé au plus clair. Pareil pour les pantalons là. Alors, ça, c'est plutôt des pantalons fluides. En fait, jusqu'ici, c'est des pantalons. Et là, c'est mes jupes. Et comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire un peu comme un esprit, un peu concept store, où il n'y a pas que des vêtements, mais il y a aussi des accessoires. Et je voulais me servir de mes accessoires un peu comme des éléments de déco. Donc, notamment, ici, on a les sacs. Et j'ai essayé de regrouper, en fait, les sacs un petit peu par couleur. Donc, ici, j'ai mes deux sacs de couleur comme ça, camel. Là, c'est tous mes t-shirts. Donc, pareil, du plus foncé au plus clair. Ici, ce sont mes débardeurs, toujours du plus foncé au plus clair. Là, j'ai mis mes lunettes. Donc, elles sont toutes là. J'ai gardé les boîtes des chaussures Bobbies parce que je trouve ce rose juste trop trop joli. Donc là, ici, j'ai ma casquette. Ici, j'ai mis les sacs plutôt clairs avec uniquement les débardeurs blancs. Ça, c'est les débardeurs colorés. Et là, c'est que les blancs. Et donc ici, j'ai mis trois sacs comme ça. Ici, là, je n'ai pas touché. Normalement, il y a mon sac que je porte actuellement, le Vuitton, qui doit être là normalement. Là, il est en bas. C'est pour ça qu'il y a un trou. Et ici, j'ai mis tout ce qui est vraiment pull. Donc là, c'est les petits gilets, une casquette encore là. Et ici, dans cette partie-là, j'ai mis tous mes sacs noirs. Donc là, il y en a un là. Ça, c'est mes pulls. C'est plutôt mes sweats à longue manche. Enfin, mes sweats, tout simplement. Et là, j'ai mis mes deux marinières parce que c'est un petit peu la même matière. Et là, j'ai mis tout ce qui est heat tech. Sauf ça. Ça, c'est un pull côtelé H&M que vous connaissez. Je ne le mets pas très souvent parce qu'il ne fait pas encore assez bon. Mais aussi, je le trouve assez ouvert au niveau du décolleté. Donc, je ne peux pas... Enfin, ce n'est pas un truc que je mets n'importe quand. Il faut le bon soutien-gorge. Enfin, la bonne raison de le mettre dans la journée et tout ça. Si c'est pour aller faire des courses, par exemple. Je ne sais pas si je mettrai ça. Mais bon, bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est vraiment heat tech. Parce que même si, genre, aujourd'hui, demain, il fait 22 degrés. Dans trois jours, il fait 10 degrés. Donc, j'en ai encore besoin. Donc, je les garde là. Donc, ça, c'est mes autres sacs à main noir. Ici, j'ai rangé aussi dans les tiroirs. Donc, là, c'est mes foulards. Là, c'est tout ce qui est étui à lunettes et accessoires de lunettes. J'ai deux chaînes de lunettes ici comme ça. Et ça, c'est mes boîtes à bijoux. Ça, c'est un bob. En fait, je le range pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore tout à fait la saison. C'est le bob que j'avais acheté cet été à Ajaccio. Voilà. En bas, j'ai rangé des trucs que je n'ai pas forcément envie de voir. Notamment, ça, c'est des chaussures qui ne rentrent pas dans mon armoire à chaussures. Donc, je les cache entre guillemets là. Et puis, ici, on a un chapeau et des sacs bananes. Ici, j'ai rangé également, c'est tous mes sous-vêtements. Mais en fait, avant, ici, j'avais mes sous-vêtements d'un côté et mes chaussettes de l'autre. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est mettre mes chaussettes là-bas. Donc, je vais vous montrer. Et en fait, à la base, au départ, tous mes hauts étaient ici et tous mes bas étaient là. Donc là, c'était tout ce qui était pantalon, quelques shorts dans ce tiroir-là et les accessoires, enfin mes sacs à main, mes ceintures. Et en fait, quand j'ai échangé, au départ, je pensais mettre, vu que j'ai mis mes vestes et mes chemises là, je pensais mettre tous mes pulls, tous mes hauts là. Mais en fait, ça n'allait pas. C'était trop compact parce que j'ai besoin de plus de place. Là, j'ai plus de haut que de bas, encore une fois. Donc, j'ai préféré laisser comme ça. Je trouve ça plus joli. Ici, du coup, c'est principalement, c'est que des accessoires. Ici, ce côté-là. Donc là, j'ai mis plutôt sur un thème vert. Donc, on a tous les sacs à main. Enfin, pas tous, mais là, j'en ai trois. J'ai juste celui-là aussi qui est vert là-haut. Donc ça, c'est les sacs verts et mes deux casquettes vertes. Il y a la Vogue et derrière, il y en a une autre verte un peu plus claire. C'est Frankie Shop. Ici, j'ai mis plutôt tous les sacs à main colorés. Donc, on a le bleu. Enfin, ça va du bleu au parme là-bas au fond. Et là, les deux rouges que j'ai. Et ici, j'ai mis les ceintures et le seul sac à main argenté que j'ai. Donc, j'ai pensé que ça serait sympa de le mettre là. Et au niveau de mes ceintures, j'ai mis toutes mes ceintures noires là. Et puis, les autres ici. Donc, ça va du blanc au rouge en passant par le kaki, le marron et tout ça. Ici, donc, comme je vous ai dit, là, c'est toutes mes chaussettes. D'ailleurs, on va parler du fauteuil un peu avant. Ce fauteuil, je l'adore, mais je crois qu'il est un peu trop grand quand même pour l'espace. Je me tâte à le descendre parce que je l'adore. Donc, je ne vais pas le vendre, mais à l'utiliser en fait en bas, soit dans le petit salon, soit dans le grand salon. Puis de toute façon, avec l'aménagement, enfin avec le projet déco, je pense que de toute façon, ma décoratrice saura bien l'utiliser. Mais quand je le regarde dans le miroir comme ça, je ne trouve pas ça trop choquant. Mais c'est quand je suis là, je trouve qu'il est vraiment encombrant. Donc, je ne sais pas, à voir. Je m'étais dit pourquoi pas prendre un joli pouf, un peu soit en bouclette ou en matière. Enfin voilà, au départ, j'avais pensé à un tabouret, mais un tabouret, je trouve que ce n'est pas assez confortable et tout. Et mine de rien, moi, j'aime bien m'asseoir ici pour regarder mes inspirations Pinterest, pour aussi prévoir mes looks et tout ça. Puis même des fois, je me pose là et je travaille ici. Donc, pas un tabouret en dur, genre en bois et tout. Mais je me dis peut-être un pouf, ça peut être un chouette entre deux. Et auquel cas, je pourrais le balader, le ranger ici ou bien là. En tout cas, le fauteuil, pour l'instant, je garde, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ici, j'ai mis mes magazines de mode. Ça, c'est aussi pareil, des chaussures qui ne rentraient pas dans mon armoire à chaussures. Et honnêtement, j'ai voulu faire un tri dans mes chaussures, mais je les aime toutes. Donc, je n'ai pas envie de m'en séparer. Donc, je les range là pour l'instant. Et vous voyez, encore une fois, si je mettais un pouf, j'aurais plus de visu sur cette zone-là. Parce que j'aurais tendance, du coup, à oublier ces chaussures-là, si vous voyez ce que je veux dire, si je ne les vois pas, si elles sont cachées par le fauteuil. Bref, et donc ici, il y a toutes mes chaussettes et aussi tout ce qui est pansements pour les cloques et tout ça. Donc là, c'est toutes mes chaussettes en laine qui me tiennent bien chaud pour l'hiver. Celle-là aussi. Celle-là, c'est des Uniqlo Itek, donc elles tiennent bien chaud. J'ai essayé de faire pareil, du plus foncé au plus clair. Et là, c'est toutes mes chaussettes un petit peu plus mignonnes, petites chaussettes comme ça. Et là, c'est tout ce qui est en matière un peu collant. Donc voilà, des collants, des soquettes, enfin des chaussettes en matière comme ça. Et puis là-haut, j'ai mis mes deux gros cabas. Donc on en a un en osier. Celui-ci, c'est un Maison 123. Il est magnifique. Il fait partie de la collection actuelle. Je vais essayer de zoomer. Et en fait, il est vraiment trop, trop beau. Et on l'a eu lors du dîner Maison 123. Et en fait, on a chacune eu nos initiales sur le cabas. Il est juste incroyable. J'ai trop, trop hâte de le porter. Ça, c'est mon sac vert que vous connaissez déjà. Et ici, donc voilà, c'est toutes mes chemises. Donc pareil, j'ai essayé de faire du plus foncé au plus clair. Sauf pour mon trench. Bon, comme c'est la pièce la plus grande et techniquement, c'est un manteau. Donc je l'ai mis plutôt tout au bout. Mais sinon, j'ai essayé de garder une certaine cohérence au niveau des couleurs. Et donc ici, on a toutes mes vestes. Et pareil, donc j'ai essayé de faire du plus foncé au plus clair. Des fois, il y a des couleurs que je n'arrive pas à déterminer si elles sont plus claires ou plus foncées. Donc voilà. Et sinon ici, finalement, ma commode, elle a vraiment trouvé sa place. Bon, je l'avais déjà mise là auparavant. Et je trouve qu'elle est bien là. Après, voilà, si vraiment j'ai envie de plus d'espace, je la viderais et je la vendrais. Mais là, en soi, je trouve qu'elle est très bien ici. Et donc là, bon, ça, vous connaissez déjà. Donc c'est les parfums que je vous avais montrés. Mes anciennes bougies que j'ai nettoyées et que j'utilise en pot à make-up. Et les filles, je voulais absolument vous parler de ça. Pareil, on l'a eu en cadeau lors de la soirée maison 123. Je ne sais pas s'ils le vendent sur le site. Mais c'est de l'encens. Et qu'est-ce qui sent bon ? Ce n'est pas du tout l'encens. Vous savez un peu le cliché de l'encens qu'on sent des fois quand on va dans des boutiques qui vendent des encens. Où c'est très fort. C'est très prononcé. Enfin, moi, je n'aime pas tous les encens. J'aime les encens qui sont très doux. Et lui, il est incroyable. Donc je l'ai brûlé. Je pense que là, c'est que de la cendre maintenant. Il a fini de se consumer. Mais incroyable. Je ne sais même pas qu'elles sont torcées. Et puis la boîte, elle est juste trop jolie. Et dans la boîte, vous avez plein de cônes comme ça. Et vous avez donc ce petit support. Je vais essayer de vous montrer. Et voilà, comment c'est à l'intérieur. Mais incroyable. J'adore. Je trouve que c'est tellement une jolie. Et puis, encore une fois, c'est une senteur qui est très douce et très chaleureuse. Il y a ce côté forcément senteur un peu fumé d'encens. Mais pas du tout chimique. En fait, on sent que c'est un encens de qualité. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas l'encens cheap qui sent fort et tout. Là, c'est le top. Donc, voilà. Ça, c'est des allumettes que j'avais eues quand j'ai acheté ma bougie chez Cezanne. Il y avait ça et les allumettes aussi. C'est des composantes. Ça, c'est une... Vous savez, c'est de la cire de la marque Trudon. Elle sent super bon. Mais je n'ai pas de peau... Je n'ai pas de brûle-cire, en fait, si vous voulez. Donc, du coup, je la garde là. Et puis, voilà. Ça, c'est mon agenda. Et puis, voilu, voilu. Donc, voilà mon dressing. Je suis vraiment trop contente. Et quand je l'ai fait hier, et bon, j'ai fini un peu ce matin, je me suis dit mais j'aurais dû faire ça depuis tellement longtemps. Et en fait, bon, c'est vrai que je pensais pouvoir tout caser dans celui qui est derrière moi. Et en soi, je peux tout caser. Mais c'est juste que voilà, pour avoir quelque chose de plus plaisant, surtout quand on aime la mode et qu'on aime s'habiller et que c'est vraiment un moment... En fait, pour moi, m'habiller, préparer mes tenues et tout ça, c'est vraiment mon moment à moi. Je le mets au même niveau que quand je fais ma skin care et tout ça. C'est vraiment un pur moment bonheur et plaisir. Et du coup, j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Et là, je sens vraiment que c'est un vrai cocon juste pour s'habiller, pour se préparer et tout. Et j'adore. Alors, je disais à Isaac, si j'avais su que j'allais acheter un deuxième, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Mais j'en aurais peut-être pris deux comme celui-là plutôt. Parce que lui, je ne sais pas si vous voyez, mais il dépasse en fait du mur un petit peu à ce niveau-là. Il dépasse un peu. Mais bon, en soi, ce n'est pas bien gênant. Et je me dis que si j'avais pris deux fois celui-là, j'aurais eu moins de place. En fait, il m'aurait manqué une colonne. Et donc finalement, mes fringues auraient été un peu entassées quand même. Donc comme ça, c'est bien. Et puis ça m'évite du coup d'avoir tous mes sacs qui étaient là. En plus, ils sont protégés, en tout cas un petit peu plus de la poussière. Et puis ça fait élément de déco. Ces boîtes-là, il faut que je fasse un tri. Elles sont vides. Il y a juste une boîte où il y a plein de pochons. Les pochons, j'en peux plus. J'en peux plus des pochons. Trop de pochons, tu pochons. Et du coup, il faut que je fasse un tri un petit peu là-dedans. Et puis c'est tout. Et donc ça, c'est la partie que je dois trier. Mon portant reste là. Comme vous le savez, je m'en sers pour mes vidéos mode. Pour tout le reste, c'est poubelle, tout simplement. Enfin, c'est poubelle ou à donner. J'ai fait un tri dans mes vêtements aussi, très léger. Mais des choses que je ne peux pas vendre sur Vinted. Par exemple, j'avais des... Comment on appelle ça ? Des manteaux, deux manteaux en fourrure que je vous avais montré récemment. Et sur Vinted, on n'a pas le droit de vendre de la vraie fourrure. Et moi, c'est des trucs que j'ai achetés en friperie, mais il y a plus de 10 ans. J'ai décidé de les donner. Donc, c'est ça qui est dans le sac poubelle noir. Puis le reste, voilà, c'est poubelle, c'est déchetterie. Ça, là-bas, au bout, ce n'est pas poubelle. C'est mes vêtements que je dois descendre. C'est des vêtements divers que je dois descendre et ranger. Enfin, voilà les filles, du coup, pour le dressing. Si vous ne l'avez pas encore compris, je suis vraiment trop, trop contente du résultat. Et je suis tellement reconnaissante envers Isaac de me l'avoir construit, de l'avoir porté depuis le magasin. Parce que purée, c'était tellement lourd le colis. Enfin, le colis, le paquet, quoi. Et il a tout fait tout seul. Et dans ces cas-là, mais je me sens tellement inutile. Franchement, j'ai envie de l'aider. Mais en même temps, avec ma force de crevette, qu'est-ce que je vais aller l'aider ? Et du coup, je le gêne plus qu'autre chose. Et du coup, bref, un sketch. Mais en tout cas, je suis trop contente qu'il m'ait construit ça hier. Et là, au programme, quand même, mine de rien, c'est que je vais chez le coiffeur. C'est pour ça que je suis debout très tôt. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma coiffeuse m'a claqué un rendez-vous à 8h15. Et du coup, c'est tôt. Donc, je n'ai même pas fait un make-up entier. J'ai juste fait un peu mon teint. Et c'est tout. Je ne vais même pas faire les yeux. Je finirai de me préparer en rentrant. Mais là, pour moi, c'est encore un peu la nuit, si vous voulez. Du coup, il n'y a même pas 7h, pour rien vous cacher. Donc, voilà. Je file me préparer. Je vais mettre une tenue rapidos, juste pour aller chez le coiffeur. Je me changerai aussi sûrement dans la journée, en rentrant. Et puis, voilà. Je vais voir si je peux aller passer, prendre des petits pains pour elle et moi. Comme ça, en discutant, on peut prendre un petit bout et parler un peu. Sous-titrage ST' 501